Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de jouer à FC 2025 en illimité et en avant-première pour tous les joueurs belges. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis belge et j'ai justement un beau frère qui est fan de foot, qui voulait justement jouer à FC 2025 mais qui ne pouvait pas car il était résident belge. Et bien mon beau frère en question a réussi à trouver une solution pour pouvoir jouer actuellement à FC 2025 et il m'a proposé de vous partager l'astuce donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors actuellement si vous êtes belge, vous pouvez jouer à FC 2025 pendant maximum 10 heures et c'est pour ça que je vais vous proposer cette astuce qui va vous permettre de pouvoir jouer en illimité. Donc en temps normal, si vous êtes belge, vous devez cliquer sur ePlay et vous abonner pour 6 euros par mois pour pouvoir jouer 10 heures à FC 2025. Cependant si vous vous abonnez à ePlay Pro, vous payerez 17 euros et là vous aurez la possibilité de jouer en illimité comme vous pouvez le voir sur l'image. Par contre, pour les joueurs belges, ça ne fonctionne pas. Mon beau frère est abonné à ePlay Pro et il ne peut tout simplement pas télécharger FC 2025 ni y jouer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté le support EA et une personne lui a répondu qu'en tant que joueur belge, il aura accès au jeu le 27 septembre. Car les joueurs belges n'ont accès qu'à la version standard du jeu. Donc c'est pour ça que si vous vous abonnez à ePlay pour 6 euros par mois, vous aurez la possibilité de jouer pendant maximum 10 heures parce que vous aurez accès à la version standard du jeu. Par contre, si vous prenez EA Play Pro, là vous aurez accès à la version ultime du jeu. Et dans la version ultime du jeu, vous allez recevoir 1600 points FIFA pendant 3 mois. Ça fait un total de 4800 points FIFA. Le problème avec les points FIFA, c'est que c'est interdit en Belgique parce qu'il y a une loi qui est sortie pour protéger les résidents belges de l'endettement sur les jeux vidéo qui interdit l'achat de packs aléatoires sur les jeux vidéo. Donc le problème avec cette loi, c'est que vous ne pouvez pas acheter l'édition ultime de FC 2025 en Belgique. Et comme c'est la seule édition qui propose aux joueurs de jouer 7 jours en avance, forcément les belges ne peuvent pas y jouer. Donc voilà un peu pour l'explication du problème actuel sur FC 2025 pour les joueurs belges. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la solution. Alors par contre, la solution que je vais vous proposer, c'est une solution qui fonctionne sur PC et je ne sais pas si elle fonctionne sur console et je ne pense pas. Alors pour avoir accès au jeu, ce que vous allez devoir faire, c'est de télécharger ProtonVPN. Donc je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Quand vous arrivez sur ce site, vous allez devoir cliquer sur créer un compte en haut à droite. Ensuite, quand vous êtes sur cette page, vous allez devoir cliquer en bas à droite sur l'option je choisis Proton Free. Donc c'est Proton gratuit. Donc là, vous continuez avec Free. Là, vous allez devoir entrer une adresse jetable ou alors votre adresse mail, peu importe. Et vous cliquez sur commencer à utiliser ProtonVPN. Ensuite, ils vont vous proposer un mot de passe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer votre propre mot de passe en cliquant sur choisissez son propre mot de passe. Donc là, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Et quand c'est bon, là, vous allez cliquer sur télécharger. Alors, petite information supplémentaire, vous pouvez le télécharger sur Android, iOS, Windows, etc. Moi, je vais le télécharger sur Windows. Donc là, je clique sur Download Proton VPN. Et là, voilà, ça se met dans mes fichiers téléchargement. J'enregistre et ça se télécharge. Quand c'est téléchargé, là, vous cliquez sur le fichier. Vous suivez les instructions. Continuez, OK, en français. Alors ici, très important, décochez Proton Drive. On n'en a pas besoin, donc décochez-le. Ça ne sert à rien d'installer. Quand l'installation est faite, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe. Et vous vous connectez. Quand vous êtes connecté, là, vous cliquez sur Ignorer. Et vous cliquez sur Connexion rapide. Donc là, ça m'a connecté aux Pays-Bas. Si maintenant, ça ne fonctionne pas avec les Pays-Bas, vous cliquez sur Déconnecter ou Changer de serveur. Je pense que si vous cliquez sur Changer de serveur, ça fonctionne aussi. Voilà, là, je suis connecté aux Etats-Unis. Et là, c'est sûr à 100% que ça va fonctionner. Maintenant, quand vous êtes connecté aux Etats-Unis ou dans un autre pays éligible, comme la France, par exemple. Par contre, vous ne pouvez pas choisir. Vous devez vous déconnecter et ensuite changer de serveur. Donc quand vous avez fait ça, là, vous allez sur EA. Et vous allez ici cliquer en haut à gauche pour vous déconnecter et vous reconnecter. Comme ça, ça va faire en sorte que l'application EA va comprendre que vous n'êtes plus en Belgique, mais que vous êtes dans un autre pays. Donc maintenant, si vous êtes, bien entendu, abonné à E-Play, là, vous aurez la possibilité de télécharger le jeu. Alors, dans l'exemple, moi, je ne vais pas le faire parce que ça voudrait dire que je dois payer 17 euros pour juste vous montrer que ça fonctionne bien. Et voilà, je n'ai pas envie de dépenser 17 euros pour ça. Par contre, pour vous prouver que ça fonctionne réellement, regardez, là, je suis sur EA. Je vais sélectionner une édition de FC25. Et là, vous pouvez voir que je peux sélectionner une édition standard uniquement. Je n'ai pas l'édition ultime parce que tout simplement, je n'ai pas à connecter mon VPN. Là, je suis déconnecté de VPN et ils captent que je suis en Belgique. Maintenant, si je reconnecte mon VPN, donc là, je suis connecté aux Pays-Bas et que j'appuie sur sélectionner l'édition. Donc, regardez, là, boum, j'ai l'édition Ultimate qui est disponible pour 100 euros à l'achat. Donc, voilà, là, vous ne pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas parce que, voilà, je vous prouve en temps réel que ça fonctionne bien. Alors, petite information supplémentaire, dès que vous aurez téléchargé FC2025, vous n'aurez plus besoin de ProtonVPN. Donc, vous n'aurez pas besoin d'à chaque fois vous connecter dans un autre pays pour lancer votre jeu. Il faudra juste télécharger une fois le jeu FC2025 et ensuite, vous pourrez le lancer sans être connecté à ProtonVPN. Par contre, si maintenant vous voulez acheter des points FIFA, là, vous serez obligé de vous reconnecter sur ProtonVPN pour pouvoir changer de pays et ensuite acheter les points FIFA pour pouvoir les ajouter sur votre compte. Donc, à chaque fois que vous voudrez faire un achat qui n'est pas éligible en Belgique, vous devrez changer de pays avec un VPN pour pouvoir avoir accès aux ventes et pouvoir acheter ce que vous voulez. Donc, bien entendu, avec cette méthode, vous pourrez acheter FC2025, la version ultime et recevoir les 1600 points FC pendant les trois mois qui suivent. Après, je ne vous conseille quand même pas d'acheter l'édition ultime. C'est plus intéressant de s'abonner à E-Play Play Pro pour 120 euros à l'année et pouvoir avoir accès à plein d'autres avantages que de payer le jeu ultime à 80 ou 90 euros. Je ne sais pas combien il coûte, mais voilà, en réalité, je pense que l'abonnement E-Play Pro est plus avantageux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essayerai d'y répondre. Et je tiens à faire une grosse dédicace à mon demi-frère qui nous a partagé cette astuce. Merci.